Musique Frequent Flyer Travel, implantée à Paris XII, est une agence de voyage d'affaires au service de 300 clients, de multinationales aux professions libérales, en passant par des PME ou des établissements publics. Elle emploie près d'une centaine de collaborateurs, mais ne les cherchait pas dans les locaux de l'entreprise, une grande majorité travaille de chez eux. L'idée, effectivement, c'était d'offrir aux collaborateurs du bien-être au quotidien. Et en 2003, nous avons testé le télétravail pour un de nos collaborateurs, en qui nous avions entière confiance. Depuis, Frequent Flyer Travel a organisé et développé le télétravail en le proposant à tous les collaborateurs volontaires. Plusieurs années plus tard, nous avons 98 salariés et 70% de nos collaborateurs en télétravail. Alors ça va de une journée à cinq jours par semaine. Pour Macbère, qui habite à 1h30 des bureaux, travailler de chez elle présente des avantages évidents et participe à sa qualité de vie au travail. Je suis au dernier étage, donc sous les comptes. Donc quand je monte, je suis dans mon espace de travail. Ce n'est pas mélangé avec le reste. C'est un gain de temps au niveau des transports, donc moins de stress. Si on a besoin de rester, qu'on déborde un petit peu parce qu'on doit finaliser des réservations ou autre. Quand on est à la maison, on n'est pas pressé par le temps parce qu'on a un train à prendre. On est beaucoup plus disponible, tant professionnellement parlant que personnellement. Du coup, parce que l'un dans l'autre, on est gagnant. Et l'employeur aussi. Nos collaborateurs aujourd'hui en télétravail apportent un travail d'une qualité extrême. Ils sont très précautionneux en termes de travail. Ils nous disent souvent qu'ils doivent donner encore plus que s'ils étaient au bureau. Et ça se reporte bien évidemment dans l'efficacité au niveau de nos clients et dans la qualité de service. Mais qu'en est-il de leur encadrement et de leur accompagnement ? Les télétravailleurs, bien évidemment, sont accompagnés, sont encadrés. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas physiquement présents qu'ils ne sont pas, pour nous, ils sont là, comme les autres. À ce titre, on prend soin de leur installation. Du fauteuil ergonomique au double écran, la société prend tout en charge et conseille pour veiller à de bonnes conditions de travail chez soi. Généralement, on prend charge des fauteuils assez confortables. Vu qu'ils passent 7h30, 8h, 9h, ça dépend, par jour. C'est encore Internet, écran, PC, et normalement tout se passe bien. Et après, je fais un petit rapport aux ressources humaines pour leur dire c'est bien, c'est pas bien. Mais normalement, je n'ai pas eu de gros soucis jusqu'à maintenant. Pour les managers qui gèrent ces équipes de télétravailleurs, pas de grandes difficultés dès lors qu'on utilise les bons outils. Ça peut paraître très compliqué, mais sachant qu'on a à notre disposition des outils qui nous permettent d'être en relation quotidienne, comme la messagerie instantanée, la visioconférence, et bien sûr le téléphone, qui reste incontournable. Et j'organise une à deux fois par mois des réunions d'équipe sous forme de déjeuner, afin de débriefer de l'actualité de l'équipe ou de l'actualité des clients quand c'est nécessaire. La convivialité, on la retrouve une à deux fois par mois quand on se voit, on est content de se voir déjà. C'est toutefois un très bon moment, un jour à part, j'ai envie de dire. La qualité de vie au travail chez Frequent Flyer, c'est un tout. C'est bien sûr le télétravail dont on est fier de mettre en avant. C'est effectivement aussi l'ergonomie du poste de travail. Des locaux agréables, clairs, qui ont été choisis par, en tout cas à la décoration, en grande majorité par nos salariés. C'est très collaboratif, collectif. Et je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a toujours des points à améliorer, nous avons des salariés heureux. N'oublions pas que préserver les salariés des risques professionnels, c'est aussi miser sur la performance de son entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada